je suis tellement indécis je change tellement d'avis rapidement j'évolue certes je ne retourne jamais ma veste mais j'ai tendance à revenir sur mes pensées sur mes paroles je sais jamais vraiment ce que je veux alors pour mes styles de musique je vous laisse imaginer le bordel que ce soit du reggae pour me détendre ou pour m'imaginer là où je ne suis pas des playlists à la hauteur banks pour m'imaginer surfer avec les pog les cheveux longs au vent mouillé à vivre ma meilleure aventure aux states et pour rester dans le pays on peut aussi citer les quelques sons country que j'écoute de temps en temps puis plus classique le rap la pop je passe très vite de michael jackson à du saint wave des musiques des radios de gta 5 ou de fast and furious et une fois par an j'ai ma période où j'écoute des musiques cubaines sans oublier la kpop avec blackpink j'avoue je suis pas trop techno mais ça m'arrive d'en écouter mais ouais j'écoute à peu près de tout et je pense que je suis taré pour faire le bilan de l'année 2023 mon parcours autant vous dire que je suis super heureux je fais un lien entre ma vraie vie et youtube et c'est pas pour rien alors je ne suis pas démoralisé par les résultats au contraire ma chaîne a super bien marché en 2023 même si pour certains noms je peux vous affirmer que c'était une belle année financièrement moralement et créativement mais là où pour moi c'est plus important et bien c'est que si je suis aujourd'hui dans le monde du transport et je ne le répéterai jamais assez mais c'est grâce à vous littéralement simplement à faire des vidéos sur youtube me voilà à essayer euro truck simulator en 2020 et je peux vous jurer que si la vidéo n'avait pas eu le succès qu'elle a eu je n'aurais pas fait une vidéo de plus sur le jeu sauf que voyant l'engouement voyant de nouvelles personnes me découvrir grâce à ma vidéo sur OTS je décide d'en publier une nouvelle puis encore jusqu'à investir dans un volant de simulation et commencer à vraiment prendre goût au monde du camion en apprenant chaque jour de nouvelles choses sur le monde des routiers par une communauté passionnante et passionnée bienveillante et bien éveillée on est en 2024 et je ne sais pas ce que j'aurais été à l'heure actuelle sans avoir découvert le monde du transport alors pour ça encore un immense merci et oui je suis fier du chemin j'en suis qu'au début mais je sais que c'est le bon parce que ça fait des années que je rame des années que je suis dans l'océan alors que la route elle était juste à côté j'ai été littéralement largué au sens propre et au sens figuré j'ai pris du temps et le temps fait bien les choses chaque succès maintenant est savouré à 100% mes formations permis validés les pardons sur le passé sans oublier ce qui m'a été fait et je continue d'avancer sans regarder derrière enfin sauf quand je roule quoi là j'ai pas le choix faut faire gaffe alors bien sûr est ce que je me vois encore dans dix ans sur youtube comment savoir chaque année je pense que c'est ma dernière à créer du contenu et pourtant je continue je sais demain est fait je contrôle pas mes envies ni les impératifs justement ce qui me prend du temps maintenant c'est mon job et ça se passe plutôt bien je préfère pas trop en dire ne pas vous dire dans quoi exactement je travaille je pense que je peux garder ce petit terrain privé pour l'instant comme je le dis on sait pas de quoi demain est fait l'important c'est que je bosse et pour ceux qui pensent qu'être chauffeur poids lourd ce n'est que de rouler on veut l'iméler qu'excusez mais vous ne connaissez rien et sachez que vous faites pas mal de choses de vos mains et que ça te fait des séances de sport payé m collo c'est dix ans de vidéos sur youtube de 2014 à 2024 m collo c'est dix ans de création de contenu dix ans de création de lien dix ans de rencontre de nouvelles amitiés de mauvais coups de fourberie dix ans de challenge de concurrence dix ans de bienveillance dix ans de guerre et aujourd'hui je suis entouré des meilleurs salut ça va voilà je pense que c'était plutôt pas mal pour commencer une faq c'est un peu original alors la première question de accords 98 va tu faire plus de vidéos irl à la base j'avais prévu de me filmer dehors du coup pour répondre et tout mais en fait fait un peu froid j'avais la flemme et en fait sinon j'aurais jamais sorti la faq du coup ben hop non sans déconner pour répondre à la question est ce que je vais faire plus de vidéos irl c'est vrai qu'il était question il ya quelques mois que probablement je ferai plus de vidéos irl et c'est vrai que j'en fais pas plus en ce moment je peux pas vous dire je peux même pas répondre à cette question comme dit je sais pas de quoi demain effet je pense que c'est vraiment la phrase type de cette vidéo c'est vraiment ça je vais plus rentrer dans les détails après dans une autre question une autre séquence mais du coup de manière générale non je pense pas faire plus de vidéos irl il y en aura peut-être on va toujours rester principalement sur du jeu vidéo et c'est très bien comme ça mais comme dit on sait pas de quoi demain effet la question de paille log tu kiffes toujours ariana grande et j'ai qu'une seule réponse à te donner c'est oui ariana grande et ça changera pas ça bougera pas c'est ma première femme une question très intéressante de yann salutations que penses tu de l'évolution des jeux vidéo sans parler des évolutions graphiques et scénaristiques mais dans le sens où nous avons de plus en plus à faire au des maths au contenu payant aux abonnements optionnels mais que si on ne prend pas on est laissé de côté alors c'est très intéressant comme question et je suis d'accord dans un sens et pas d'accord dans l'autre donc on va pas parler des évolutions graphiques et scénaristiques comme dit vraiment les jeux on en pense ce qu'on veut il ya des jeux qui sont bien des jeux innovants des jeux ou qui sont redondants parce que tu as l'impression franchement je vous le dis j'ai l'impression que les jeux en ce moment c'est la même chose j'ai l'impression que tous les jeux qui sortent c'est la même chose alors je suis très content parce qu'aujourd'hui je prends énormément de plaisir sur différents jeux et pas le world en fait on fait partie je vais pas vous mentir mais sinon j'ai l'impression que tous les jeux se ressemblent je pense pas que ce soit une impression je sais pas ce qui se passe en ce moment mais on n'est pas là pour parler de ça à une époque t'acheter un jeu à un certain prix et après tu l'avais désolé on peut pas faire plus nostalgique que ça quoi tu vois genre t'étais super content quoi t'avais ça et du coup je l'ai toujours c'est complètement dingue regardez aujourd'hui je trouve ça incroyable parce que pour 5 euros par exemple si tu prends le xbox game pass sur eneba pour 5 euros tu as accès à une panoplie de jeux donc au contraire je trouve pas que c'est une mauvaise chose pour le joueur parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre aujourd'hui les jeux c'est 70 euros à une époque c'était plutôt 40 50 euros mais tout le monde n'a pas les moyens voilà d'investir là dedans alors que si tu payes 5 euros mais t'es pas obligé de payer 5 euros tous les mois tu vois t'es pas obligé de faire ça mais si tu veux payer pendant un mois donc juste 5 euros et tu as une panoplie de jeux alors bien sûr tu as différents sites d'abonnement il n'y a pas que le xbox game pass je sais pas moi tu as le ps store etc moi je m'y connais pas moi tous les trucs consoles maintenant aujourd'hui moi j'étais sur ps3 c'était très bien maintenant je suis pc donc voilà mais moi je trouve ça très bien pour le pour le joueur alors bien sûr à terme si tu renouvelles l'abonnement ça plus ça plus ça au final ça c'est normal tu vois ça ça commence à coûter un c'est un peu un un leasing c'est comme si tu faisais un loa avec ta voiture quoi mais je trouve ça pas mauvais alors bien sûr c'est dématérialisé en soi c'est de la location le jeu ne t'appartient pas donc après c'est à toi de choisir si tu veux l'acheter pour toi ou si tu veux le louer évidemment mais tu as toujours le choix en vrai tu as toujours le choix était pas mis de côté forcément de l'autre côté je trouve ça triste pour les développeurs parce que du coup bah il ya ceux qui se mettent bien justement qu'ils mettent leur là je parle pas des grands jeux je parle pas des triple a qui renouvelle chaque année 70 euros là je parle vraiment des petits développeurs ou quoi qui du coup eux vont gagner moins derrière mais voilà en tout cas que ce que j'en pense je trouve qu'on n'est pas mis de côté au contraire t'es pas obligé d'acheter dématérialisé t'es pas obligé d'avoir un abonnement bien au contraire après je peux pas trop rentrer dans le sujet parce que je sais que par exemple sur les consoles tu n'as pas le choix d'avoir un abonnement sinon tu peux rien faire et là dans ce cas là j'en pense que c'est de la douille évidemment mais moi je m'y connais pas je suis pas joueur console donc je peux pas me permettre de de parler à ce sujet et c'est pourquoi nous allons demander à l'aidid de répondre à cette question bien ça vas-y l'aidid lâche toi yo m collo merci beaucoup pour ce temps de parole pour répondre à la question donc sur le plan console c'est un petit peu en double teinte sur console je pense que le côté dématérialisé côté digital est un petit peu moins présent que sur pc pourquoi parce que tu as encore la possibilité d'avoir des jeux physiques sur pc ça devient quasiment impossible étant donné que du moment que tu vas acheter un jeu c'est une clé qui va être forcément lié qui va lier pardon ton jeu à ton compte steam ubisoft etc etc donc c'est très compliqué de faire autre chose que du dématérialisé sur pc sur console c'est un petit peu en double teinte on voit bien que les développeurs ils insistent vraiment sur le côté dématérialisé ils veulent vraiment apporter le côté des maths à tous les joueurs pourquoi en proposant notamment des promos en proposant justement système d'abonnement comme tu l'as comme tu l'as un petit peu évoqué alors sur console c'est le système d'abonnement c'est un petit peu différent c'est dire que de base tu n'es pas obligé d'avoir un abonnement au ps plus ou xbox live tu peux avoir tout simplement ta console jouer au jeu en solo à partir du moment où tu veux jouer un multijoueur alors je parle pas des multijoueurs gratuit style warzone fortnite etc mais vraiment des multijoueurs payants gt online la partie multijoueur de call of tu vas devoir en fait avoir un abonnement mensuel alors sur les abonnements entre la xbox et la play ça varie entre 5 euros par mois 10 euros par mois et à 15 20 euros je pense donc tu as cette partie là avec le côté possibilité de jeu en multijoueur mais tu aussi un autre côté où le fait d'avoir un abonnement au ps plus ou xbox live ça te donne accès à des promotions sur d'autres jeux voilà tu vas par exemple avoir 50% sur un jeu parce que tu as bonnet ps plus voilà pour ça là dessus c'est un petit peu pareil en double teinte c'est à dire que de toute façon dont tu vas très bien évoqué les jeux ne t'appartiennent pas quoi qu'il arrive si tu achètes en débattre mais par contre tu vas peut-être avoir des promotions qui vont être peut-être un peu plus intéressante à l'inverse par xbox alors moi je suis un joueur playstation 5 mais j'ai les deux consoles j'ai la xbox la play et je reconnais que le côté xbox est un petit peu plus intelligent c'est à dire que comme tu le connais tu as le xbox game pass donc ça pareil c'est un abonnement mensuel moi personnellement je paye 15 euros par mois j'ai le côté xbox c'est le côté jeu pc pardon et en fait derrière ça te donne accès justement un éventail à un panel de jeux un petit peu comme sur disney plus un petit peu comme sur netflix c'est vraiment un catalogue de jeux que tu peux jouer notamment en streaming donc tu télécharges les jeux tu joues tu les désinstalles etc etc par contre on est bien d'accord que les jeux ne t'appartiennent jamais et dernier point que je veux vraiment soulever là dessus c'est au niveau des dlc vraiment pour répondre à la question dans le détail au niveau des dlc ou des passes de combat des passes de saison etc etc notamment sur call of je pense que faut pas oublier une chose c'est qu'aujourd'hui un jeu je parle pas forcément de call of duty mais aujourd'hui un jeu peut-être demander plus de ressources plus de frais à faire et donc les développeurs essayent d'essorer au maximum et de rentabiliser au maximum le jeu voilà on voit notamment avec les remasters de beaucoup de jeux justement qui sortent voilà je suis un petit peu mitigé pour répondre vraiment à cette question je trouve que ça a du bon du moins bon le bon c'est le côté accessibilité pour tout le monde c'est le côté rapide le côté contenu mais par contre à l'inverse encore une fois le dématérialisé bas les jeux ne t'appartiennent pas même chose pour les dlc parce que les dlc tu les achètes en ligne mais ils sont liés à ton compte demain tu as le jeu en cd en physique tu mets dans une autre console sur un autre compte t'as pas accès aux dlc voilà j'espère en tout cas avoir répondu à cette question plein gros bisous monico et bonne fin de vidéo une question de miglou 974 salut vas-tu faire une vidéo spéciale pour ton permis poids lourd alors oui en soit je pourrais faire des vidéos sur j'allais dire sur euro truck dans la vraie vie c'est vrai que je pourrais vous faire des vidéos irl en camion le problème c'est que là où je travaille actuellement à toutes les semaines je fais les mêmes tournées alors vous allez voir il ya des coins super sympa il ya des villages où c'est super serré où tu peux pas passer avec un semi remorque en porteur c'est tout juste donc c'est super intéressant mais vous allez le voir une fois allez peut-être deux fois mais après ça veut dire que chaque semaine je vais vous faire les mêmes vidéos ça a pas d'intérêt donc malheureusement je pense pas que je vais vous faire vraiment des vidéos en camion comme dit on sait pas de quoi demain est fait si je fais autre chose si je suis ailleurs en plus comme dit je viens d'avoir le le permis super lourd ça y est donc voilà je sais pas de quoi demain sera fait c'est vraiment super chiant j'ai la gopro sur ma tête c'est vraiment pas vivable à long terme donc voilà si un jour voilà le jour où j'aurai un camion attitré et c'est ce sera différent je pourrais faire des installations tout machin donc voilà il est sérieux là le petit canard est bien celle de toutes et à tous la même compagnie les 16 heures bienvenue sur euro truck simulator et mes frères regardent comment une colloquie bon allez une question de salade de transport turbo staff salut m collo que penses-tu des gens qui volent des modes de thèse 2 et on a tu déjà utilisé des volets alors grand utopia c'est une map qui est gratuite donc bien sûr tu vas la télécharger sur grand utopia point fr mais en soit tu pourrais la télécharger sur d'autres sites en fait ça change pas grand chose parce que la map est gratuite en revanche c'est quand même pas cool parce que ben ça permet aussi de soutenir grand utopia le fait de passer par le site officiel voilà de faire des des vues sur son site internet je veux dire c'est lui le créateur autant aller voir à la source maintenant ce que je trouve dégueulasse c'est le vol de contenu c'est encore plus dégueulasse en tout cas c'est le vol de contenu payant donc par exemple les add-on de grand utopia quoi my godness il met corps et âme pour mygotopia à cocon island ben tout ce qui est payant et que tu retrouves sur des sites gratuitement bah oui oui bah là c'est évidemment intolérable à 100% absolument dégueulasse donc ça évidemment j'ai jamais utilisé au grand jamais jamais je vais utiliser un mode gratuitement alors qu'à la base il est payant sauf bien sûr si le créateur de la map m'envoie voilà donc par exemple bébé modding bah qui m'a gracieusement envoyé un de ces modes remorques pour que justement je fasse des vidéos dessus tout simplement donc c'est des modes qui sont payants évidemment ça si tu arrives à trouver ça sur des sites gratuitement mais c'est de la fils de puterie totale quoi je tolère pas du tout les pareils moi en plus pour être très honnête avec vous grand utopia c'est vrai que c'est très rare que je télécharge sur le site parce que c'est directement my godness qui m'envoie sa toute dernière version gentiment donc voilà pour être honnête avec vous quoi le vol c'est mal voilà utiliser toujours des sites officiels les sites là où d'où vient la source quoi il ya un convoi exceptionnel qui arrive ou quoi mais c'est la grève des taxis et c'est la grève des taxis ou bon les amis je suis en train de faire une petite coupure chez un client mal droit je suis sur le parking privé de l'entreprise je fais rien aucun déchargement rien je suis posé évidemment c'est toujours les les dernières minutes les plus longues du coup j'en profite pour répondre à la question de totaux du 971 bonjour je voudrais savoir quelle est la configuration d'ordinateur et bien je t'invite à aller regarder directement en description la description de la vidéo google site et tu vas voir tout mon set up donc le processeur cadre graphique le boîtier tout ce qui va avec tous mes accessoires donc voilà n'hésite pas à faire un tour si ça t'intéresse ça t'emmène vers quelques liens affiliés amazon aussi c'est toujours sympa mais uniquement ce que j'ai commandé sur amazon voilà je veux pas faire genre de vendre des trucs quoi il ya des composants que j'ai commandé chez l dlc par exemple tu vois donc je vais pas vous mettre un lien affilié amazon parce que c'est pas là bas que j'ai commandé ces trucs là tu as mais je crois la carte graphique je les commandes et sur amazon par exemple donc il ya un lien affilié bref c'est en description n'hésite pas oui je suis un petit peu calme je sais mais en même temps je suis sur un parking chez des clients et je suis un peu observé une question de malle delphabro quels sont les jeux où tu as pris le plus de plaisir c'est compliqué parce que j'ai pris énormément de plaisir sur énormément de jeux donc déjà impossible de pas parler de planet coaster planet coaster j'y ai passé 430 heures pardon oui euro truck j'y ai passé 535 heures voilà ce serait quand même assez osé de dire que j'ai pas pris de plaisir maintenant voilà x defiant far cry 6 genshin modern warfare 2019 surtout j'étais à 5 829 heures sur pc et sachant que j'ai déjà joué sur ps3 quand j'étais plus jeune et là je sais pas combien d'heures j'ai de cumulé voilà un peu dans la globalité et j'en oublie certainement mais c'est ceux là qui vont le plus me marquer quoi ah ouais mais non black ops 2 frérot call of duty black ops 2 quand j'avais 13 piges bien sûr j'ai pris énormément de plaisir aussi bref bon il me reste deux minutes je vais aller voir le client ce sera déjà ça te fait allez sur ce bonsoir ah de retour de retour derrière le setup avec une question de le farmer du nord est ce que tu attends gta 6 avec impatience vas tu jouer à gta 6 et vas tu en faire des vidéos déjà pour la dernière question vous le savez on ne sait pas de quoi demain est fait donc je ne peux pas répondre à cette question oui je suis ultra excité à l'idée que gta 6 sorte l'année prochaine j'ai trop trop hâte même si d'un côté j'ai peur parce que on est tous bêtes on attend tellement de ce gta 6 que j'ai peur qu'on soit déçu alors qu'on devrait pas l'être mais bref en tout cas moi je l'attends avec grande impatience et justement j'ai pas envie de me gâcher cette expérience c'est vrai que quand tu es créateur de contenu c'est compliqué parce que tu as toujours envie de créer du contenu sur des vidéos maintenant gta c'est ma règle d'or gta 6 ça fait depuis 2013 alors ça fait pas depuis 2013 qu'on attend mais ça fait depuis 2013 que gta 5 c'est dans mon coeur c'est pas pour me foutre en l'air la hype sur gta 6 à cause des vidéos donc clairement moi je vais m'isoler quand gta 6 va sortir je vous le dis direct je vais m'isoler et je vais y jouer comme quand j'avais 13 ans et après on verra si j'ai envie de faire des vidéos dessus mais déjà je vais me régaler et j'ai trop trop hâte voilà question de kilou fe4 op et tu en couple non et en même temps est ce que c'est pas plus mal se retrouver trouver son chemin apprendre à être seul aimer la solitude pour apprécier davantage la compagnie sans frustration sans toxicité savoir reculer intelligemment pour avancer vaillamment libre indépendant de mes choix dix ans de youtube je ne les regrette pas j'ai pris de mauvaises décisions j'en ai prise des bonnes on m'a tourné en dérision aujourd'hui j'en déconne aujourd'hui j'en décolle je ne suis plus en prison maintenant ça les étonne le karma m'a donné raison j'étais à l'école j'avais 14 ans quand j'ai commencé youtube en troisième j'avais pas trop de potes j'étais le mec qui se dissimule timide et discrets peu confiant quoi que je fasse je suis arrivé au lycée ma chaîne a fuité l'angoisse certains sont arrivés par intérêt je les ai jarté mention spéciale à mes vrais frères avec qui on ne sait jamais quitter j'ai des souvenirs plein la tête c'est ce qui me motive en fait à ne jamais me lever un matin en me disant que j'arrête j'ai des souvenirs plein la tête c'est ce qui me fait à ne jamais me